Aujourd'hui on reçoit Anthony qui a la maladie de Verneuil C'est une maladie qui crée des abcès sur tout le corps C'est des gros 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 boutons XXL Qui se transforment en odules et en abcès Ça provoque des plaies infectieuses, de grosses douleurs inflammatoires Et des cicatrices à long terme Aujourd'hui Anthony est là pour nous raconter son histoire Une face de boule de billard J'ai pas un endroit d'épargne, c'est juste invivable J'en ai eu jusqu'au béquille et tout Et je ne pouvais plus marcher Et même des fois je m'assois pas Une horaire, j'ai tout perdu, je peux pas bosser Dans ma situation je vis pas, je survis Tous les soirs je suis obligé de craquer parce qu'il y a trop de poids J'attends plus rien en fait moi de la vie Ça va aller, ça va aller Je suis juste à fleur de peau C'est dur, c'est dur, on se sent seul face à tout ça Je me bats tous les jours, tous les jours Malgré souffrance ou pas il faut avancer Anto comment ça va ? Ça va bien et toi ? La forme ? Anto merci beaucoup d'être là Avec grand plaisir, merci beaucoup à toi surtout Aujourd'hui on va faire un travail d'équipe Comment s'appelle ta maladie alors ? C'est la maladie de Verneuil Et puis il y a un petit nom médical Qui est l'hydrosadénite suppurée C'est une maladie infectieuse de la peau Qui crée des abcès avec des nodules, fistules à répétition Et très inflammatoires Donc du coup au quotidien selon le degré c'est dur Mais si la maladie s'étale ça devient vraiment invivable C'est une maladie en fait qui te crée des boutons partout ? Alors non, là on peut pas parler de boutons à ce stade La maladie de Verneuil c'est plus des boutons C'est vraiment des abcès Tu peux nous montrer sur le bras l'abcès que t'as Que les gens visualisent un petit peu ? Donc par exemple moi il y a eu un départ sous le bras Comme la plupart des cas Sauf qu'il a dégénéré, bon ben on le voit jusqu'ici Ça a commencé par faire celui-là là C'est un kyste en fait ? Non, c'est un abcès Un kyste ça va être un truc qu'on peut enlever C'est pas la même chose Là c'est inflammatoire, c'est du pu On a vraiment quelque chose d'infectieux Donc du coup ça s'étale Là on revoit un départ où c'est enflammé Après ben par exemple celle-ci C'est l'inverse, elle a pas dégénéré autant Ce qui est bizarre Bon je suis poilu, excusez-moi T'inquiète pas, t'inquiète pas Celui-là il est plus poilu que l'autre Donc voilà, voyez celui-là il s'est éteint J'ai pas de soucis, il est vraiment éteint Attends tu peux pas t'épiler ? Oh j'évite parce que Ça c'est hyper douloureux Moi tout ce qui est poil Bon évidemment on dégrossit toujours Tu vas pas épiler à l'acier ? Oh bah pas du tout Ouh là Ouh ! Non 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 Et tu peux nous montrer juste celui que t'avais au niveau du... Alors au torse En fait j'avais une face de boule de billard Elle est passée de toutes les couleurs Jusqu'au jour où elle a pété Et puis ça a fini par faire ça quoi Si je peux me permettre ça fait une très belle cicatrice C'est gentil, merci beaucoup Voilà donc après par exemple ici j'en ai eu un Il avait fait bien une petite boule et tout Il a réussi à bien se résorber Bon ça va à peu près et tout Mais il y en a il se résorbe pas Il dégénère et à un tel point Le bas par exemple Il faudrait tout changer quoi clairement Le crâne pareil J'ai eu un moment donné Où j'avais un trou tellement profond Qu'on voyait la boîte crânienne Voilà le blanc de la boîte Parce que ça creuse, ça creuse Ça va chercher la peau du crâne pour l'écarter au max Et ça se remplit tout ça de sébum mélangé au pu Même on peut en venir au sang Si on a réussi à le vider Donc là c'est plutôt bon signe on va dire Mais par contre si c'est intérieur Il y a quand même des risques aussi de septicémie C'est pas sans risque non plus À des stades comme le mien Donc c'est une maladie qui crée des abcès Partout sur ton corps Oui Et du coup est-ce que c'est des vidéos des fois Qu'on voit sur Youtube Avec beaucoup de pus qui sortent Ah ça peut oui S'il est très 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 gonflé Moi j'ai eu des stades Prêts à péter Des trucs de fou Et quand ça pète Ben celui-là Ben ici Pareil j'avais comme au torse Elle a pété en plein magasin C'est-à-dire que j'ai posé mon petit panier Je l'ai posé Je voulais choper un truc en bas Et le fait de me baisser Il a pété Comme un robinet Un robinet Pendant trois secondes et demie J'avais des mouchoirs Heureusement je prévois toujours J'ai pris des mouchoirs Qui étaient déjà tout jaunes Deux secondes et demie J'ai tout largué Je suis allé à la caisse J'ai dit excusez-moi je reviens Ça a été dur Puis c'est horrible la douleur C'est des couteaux qui sortent Des lames quoi C'est pour schématiser évidemment Bien sûr Comme si toute l'infection sortait d'un coup C'est dur c'est très très dur Et c'est une maladie Qui est pas si connue que ça au final La maladie de Verneuil Alors elle touche 1 à 4% de la population Quand même Donc quand même Voilà Peut-être que ça a gonflé Encore sûrement Parce que moi à ma petite échelle J'en entends énormément parler Je le vois ne serait-ce que par TikTok justement Ou t'es présent sur TikTok Absolument Et j'ai rassemblé pas mal de malades Rien que sur cette application Beaucoup me disent Untella, ma soeur, mon frère, ma cousine Moi-même À un moment donné Il y a de vraies raisons à chercher Et on disait que du coup La maladie se déclenchait partout Aussi bien sur les parties intimes Que sur les gens Ah oui oui J'ai pas un endroit d'épargne On va mettre une photo de tes fesses Qu'on va flouter Pour que les gens se rendent compte Un petit peu Il n'y a aucun souci Il faut se rendre compte Des maladies comme ça Qui sont inconnues Et qui ont besoin d'être connues Il y en a des millions A l'occurrence Bon moi c'est celle-là que je porte Et je vois qu'il y en a de plus en plus Donc j'essaye de comprendre Et de faire en sorte Qu'elles tournent au maximum Pour qu'il se passe quelque chose Parce qu'il se passe des choses Attention Il y a beaucoup d'assos qui bossent Je me permets de les saluer Parce qu'ils font un travail de dingue Comment ça s'appelle l'association ? Il y en a plusieurs en fait Selon les départements Je sais que voilà Je ne suis pas renseigné exactement sur tout Mais je sais que Verneuil Il y a beaucoup d'assos quand même Il y a beaucoup de soutien Ils font comme ils peuvent à leur échelle Tout le monde se bat Pour essayer d'avancer Avec ce qu'il a À partir de quel âge S'est déclenché justement cette maladie ? 13-14 ans J'ai commencé à avoir les premiers sous les bras Au départ on s'est dit des furoncles Tout ça Ouais la crise adolescence Même mes parents me disaient T'inquiète pas C'est peut-être une petite furonculose Tout ça Des fois un poil qui pousse à l'envers Machin T'inquiète pas trop Et puis moi la maladie Je l'ai sentie quoi Intérieurement je l'ai sentie arriver Je ne me sentais pas comme les autres déjà Avant de l'avoir Donc même avant les premiers abcès Depuis gamin Je sentais comme si j'avais toujours senti Que j'étais destiné à vivre malade En fait c'est bizarre Je ne sais pas si t'arrives à suivre Ouais 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 En fait c'est ça C'est un peu ce que j'ai ressenti On le ressent en soi On le ressent intérieurement Ouais ouais Au niveau des abcès Tu dis que quand tu les pètes Il y a du pus qui sort Et après ça cicatrise Ou pas Ou pas Parce que ça peut s'infecter Et puis recommencer Après vous avez des ouvertures Pas possibles Il y a des soins Il y a des méchages Des soins infirmiers à domicile Des antibiotérapies Des perfusions Tellement de choses Qui malheureusement sont efficaces Peut-être sur le moment de tout ça Mais on n'arrive pas encore Sur la durée Soit la mettre en rémission Totalement chez le patient Ou soit dire Bon ben on a le truc Qui fait que verneuille Bon ben stop quoi Voilà ça va mieux Au niveau de la peau On voit que t'as de la peau Des fois qui pend au niveau du visage Absolument C'est les pipines C'est quoi pardon Les pipines C'est comme ça que tu les appelles Je les appelle les pipines Alors qu'est-ce que c'est du coup En fait c'est des bouts de ma peau Qui étaient collés Comme là Celui-là par exemple De départ d'un bouton Selon comment il pète Se déchire Donc du coup c'est juste invivable Parce qu'on se voit Se dégrader physiquement On se voit moralement Chuté aussi Par exemple Toi Thibaut Je me permets de te le dire Tu es tout ce que j'aurais voulu être En tout cas physiquement Donc quand on perd tout ça Petit à petit Et qu'en plus on avance vers la trentaine Et tout c'est chaud Vraiment c'est dur Parce qu'on a le même âge T'es un à 30 ans Tous 31 ans Tous les deux Et est-ce que tu peux te faire opérer Alors oui bien sûr Au niveau de la peau Les trois quarts des patients Verneuil se font opérer de suite A la moindre lésion Le problème c'est qu'à des stades soutenus Comme le mien On y passe nos vies quoi Moi je peux pas par exemple Aller me faire opérer à chaque abcès C'est juste impossible Tirer tout le temps sinon Ah mais j'y serai tout le temps Entre ça et le fait qu'après Il y a des mois de cicatrisation On est à vif Moi si on m'entame les fesses Clairement Ils retournent les deux jambons quoi C'est Ah ouais 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 Ça veut dire qu'en fait A tout moment ça pourrait revenir Ça revient Je vis avec Aujourd'hui à l'heure actuelle T'as encore des poussées Ah bien sûr Oui 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 Celle-là je peux me permettre De te la montrer C'est un début D'accord Là t'as un début de Et tu vois vu que là C'est que rouge Et qu'il y a l'infection La douleur je l'ai juste callos Waouh Donc c'est pour ça que des fois Je boitille un peu J'en ai eu jusqu'aux béquilles Et tout Une fois elle a tellement dégénéré Qu'elle est passée du bleu au violet Elle s'est étalée Et tout J'ai fini à l'hôpital Sous pompe antibio et tout Et je ne pouvais plus marcher J'étais en béquille Dès qu'en fait Elle revenait à l'horizontale J'avais l'impression que l'os Il allait se péter quoi Clairement Une horreur Juste par l'infection Qui se pose là D'un coup Une tache rouge Qui est petite comme ça Et puis qui finit par gonfouiller Là un peu autour Et puis après ça s'étale Ça s'étale Et c'est un désastre D'où vient cette maladie alors ? Elle est génétique Il paraît Mais le problème C'est que Ça saute des générations Moi je vois dans ma famille Je me suis quand même renseigné Auprès de mes grands-parents J'ai essayé de leur poser la question Ils n'ont pas de souvenirs de tout ça Ça saute des générations ? Absolument Ça saute des générations C'est 55 ans Moi on me demande souvent Si mon fils va la voir Bon ben je réponds Bon ben je ne sais pas Bien sûr que je souhaite que non Mais bien sûr que ça peut l'être Et voilà C'est 50-50 en fait C'est soit oui Soit non On ne sait pas Il y a beaucoup de questions Sans réponse en fait Sur cette maladie Comme tant d'autres Encore une fois Je le dis et je le redis Et ça n'avance pas assez Pour qu'on n'en soit pas A des stades comme nous On est là aujourd'hui pour ça Pour en parler Oui absolument Et c'est très bien Pour vulgariser un peu tout ça C'est génial C'est super C'est super Et expliquer aux gens Qui vont voir la vidéo YouTube Qui ne connaissent pas forcément L'étonnant aboutissant Cette maladie C'est une chance Comment ça se passe Niveau vie sociale alors Aujourd'hui J'appréhendais un peu ça Tu veux que Ça va aller Prends le temps Ça va aller Ça va aller Tu vois à fleur de peau Ouais 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 Je sens que t'as besoin De vider ton sac un petit peu Le problème c'est que Si je le vide vraiment Mon sac je pense que Ouais Donc ouais C'est pas évident C'est pas évident Je suis à fleur de peau Donc forcément J'essaye de Je fais au mieux T'as besoin de parler Tant mieux on est là pour ça Donc tu prends ton temps Je déteste ce genre de Tu veux boire quelque chose ? J'aime bien de l'eau Ouais t'es cherché de l'eau Tu fais une séance du muscu Oh aucun doute Enfin j'aimerais bien Je vais chercher un verre d'eau Ah c'est dur c'est dur c'est dur On se sent seul face à tout ça Du coup Anto Question que je te posais tout à l'heure Vivre avec cette maladie Et avoir une vie sociale Comment tu le vis toi ? Alors la vie sociale Comme je te disais C'est le sujet un peu délicat Je pense que la vie sociale En tout cas la mienne Est très très touchée Et on perd beaucoup de monde Les gens font semblant De se rendre compte Mais ils ne savent rien De la douleur qu'on peut ressentir T'as perdu des amis À cause de cette maladie ? Ben j'ai tout perdu Pour quand tu as tout perdu C'est des gens qui ne t'ont pas accepté Dans ce changement physique ? La maladie s'est allée sur des années Je l'ai toujours eu plus ou moins Donc ça a toujours été un peu compliqué Ma scolarité a été compliquée Tout a été dur Et je n'ai jamais eu non plus Un gros cercle C'était beaucoup la famille La famille elle est assez éparpillée Aussi au jour d'aujourd'hui Et bon malgré que je sais Qu'il y a des personnes Que je peux compter sur les doigts d'une main Qui tiennent à moi C'est le plus important des fois On est bien d'accord Mais après voilà En termes d'amis J'ai eu beaucoup de faussetés De profits Liés à la maladie tu penses ? Ben disons que Déjà moi je suis quelqu'un De très très gentil Et le fait d'être malade en plus Ben rend encore plus sensible Touchant Je sais en tout cas Mon cœur le dit tous les jours Que je suis un humain Et que je peux compatir Sur beaucoup beaucoup de choses Mais le truc c'est que Les gens ne compatissent pas Ou alors ils font semblant Comme je disais C'est beaucoup de profits On perd tout le monde Parce qu'on se permet d'ouvrir un peu Sa gueule Si je peux me permettre À un moment donné Parce qu'on en a marre aussi Des prix pour une poire quoi Déjà qu'on est malade Qu'on souffre Et qu'on est le défiguré De la bande On aimerait un peu de De compassion De compassion Mais il n'y a pas Il n'y a plus Enfin c'est toujours T'as été déçu Ascension unique Tout est ascension unique Alors qu'au final Je me rends compte que c'est moi Qui aurait dû être beaucoup entouré Et presque Ça a été l'inverse Mais bon C'est compliqué Donnez de l'amour à Anto Dans les commentaires Quand tu vas lire les messages Après voilà Je ne suis pas C'est la vie C'est comme ça C'est mon fils T'as un fils J'ai mon petit garçon De 6 ans Heureusement que mon fils est là Moi je ne vois plus grand chose Pour moi Très honnêtement À part mon rôle de papa Qui est important Qui est vital Tu penses que si tu n'avais pas eu d'enfant Aujourd'hui Tu aurais fait une connerie Je ne serais plus là déjà À mon degré de maladie Je ne serais déjà plus là C'est toi Non non C'est ton fils qui te tient aujourd'hui Oui oui Alors ça Tout le monde le sait J'attends plus rien En fait moi De la vie J'attends plus rien À part que ça bouge un peu Et qu'on ait un peu d'espoir Ici ou là On va en donner On va en donner On est là pour ça Et mon fils J'ai la bouille à mon fils En face de moi Qui me suit en permanence Qui me dit Tu n'as pas le droit de lâcher Forcément Mais j'ai aussi ce côté Je peux être très bas Mais je rebondis quand même Je relativise Des fois c'est très bas C'est très dur Et je vais être écroulé Et puis d'un coup On s'accroche Et ça remonte Je me dis Allez T'en as qu'une Pas deux Il n'y en a pas une pour essayer Et une pour vivre Donc on n'essaye pas On vit On s'accroche à ce qu'on a Et de toute façon J'ai eu sept ans de relation J'ai eu mon enfant Ça n'a pas marché T'as plus contact Avec la maman de l'enfant ? Si si Mais c'est très très compliqué Elle a une vie très compliquée aussi Et on ne s'entend plus Ça a été sept ans très compliqués Qui n'ont rien arrangé A ma maladie d'ailleurs Qui t'ont stressé beaucoup ? Beaucoup Et qui m'ont dégradé Beaucoup plus vite Que la normale Donc du coup Maintenant je sais que Ma vie c'est mon fils Et je vieillirai comme ça Et puis voilà quoi C'est lui C'est lui C'est lui Et je fais tout pour lui Donc mon temps c'est lui Mon fils a beaucoup beaucoup de soucis Donc voilà C'est chargé quand même Tu dis qu'il avait des handicaps un petit peu ? Oui 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 Il a une malformation de l'oreille de naissance Donc il est sourd de cette oreille Donc il a besoin qu'il soit fort ? Mais le problème c'est qu'à 6 ans Il porte ma maladie Donc depuis sa naissance Malgré tout il voit papa Comme je suis depuis sa naissance Il m'a vu beaucoup malgré tout souffrir Tout ça Il sait la souffrance déjà à son âge Et le problème qu'il a C'est qu'il est très très intelligent Mais en parallèle Il a beaucoup de difficultés à l'école Donc de motricité fine De concentration D'émotion Moi à 6 ans par exemple Il me dit Papa c'est pas trop bien que tu sois seul Ou papa dès que je le poste chez maman Tu seras seul ce week-end Tu vas faire quoi papa ? Et ce souci Et tu manges Ah déjà à 6 ans ? Donc tout ça Voilà C'est lourd à porter C'est pour ça qu'il a besoin d'un papa solide C'est compliqué d'entendre ça C'est compliqué d'entendre ça Du coup je sais que ça joue sur son petit cerveau Je sais que c'est pas bon Même s'il est très intelligent Et même si du coup Il sera beaucoup dans l'empathie Ce qui est normal Parce que moi j'ai aussi un frère handicapé Donc j'ai grandi dans le handicap malgré tout Je suis fort pour lui Mais tous les soirs Je suis obligé de craquer Parce qu'il y a trop de poids Craquer c'est-à-dire que tu pleures tous les soirs ? Faut vider quoi Faut évacuer Et vu que bon ben Je vais pas tout casser Et ben je pleins Et j'attends qu'il dorme Un point fermé Et puis après bon ben Je relâche tout sur ma terrasse là Devant les étoiles Et après je vais au lit Et ça va un peu mieux T'es suivi par des personnes toi ? Tu ne veux pas ? Disons que Je sais pas trop en fait Ce qu'on peut m'apporter Ok Je trouve ça bien pour les personnes A la limite qui ont du mal A se livrer en permanence Et qui du coup garde tout pour eux Mais moi je garde pas justement Parce que moi je suis quelqu'un qui parle Donc je peux parler à n'importe qui Comme je ferai avec un psychologue Comme je fais là Je me livre facilement Je suis quelqu'un de sincère Et ça sort Voilà C'est mon coeur qui parle en fait C'est comme ça Moi je sens que c'est pas de ça que j'ai besoin Mon problème C'est ce que je vis en général Tout le monde sait à peu près mon mal-être Ma douleur Enfin je pense En tout cas au mieux qu'on peut savoir de l'extérieur Je suis fatigué de cette maladie Fatigué Et j'aimerais J'aimerais vivre en fait Voilà Tout simplement Sans douleur Et arriver à Tu peux aussi être un exemple Pour toutes ces personnes Qui ont la maladie de Verneuil J'essaye Par petites choses Bien sûr Tu es présent sur TikTok C'est comme ça que je t'ai découvert aussi T'as un compte sur lequel tu communiques Bien sûr On sait que t'as du caractère Parce que sur TikTok Tu sais faire des coups de gueule sur TikTok Si je lui ai fait passer Bien sûr Je dis ce que je pense Peut-être un peu trop des fois C'est clair Et je le reconnais Mais je sais pas faire autrement Même toi Tu reçois des fois des méchants commentaires Bien sûr C'est ouf Et on me dit N'y réponds pas Mais moi quand ça touche mon coeur Bah paf je réponds Ce que je me dis souvent Parce qu'on en reçoit tous Des méchants commentaires Je me dis l'ignorance C'est le meilleur des mépris Mais c'est facile à dire Mais quand tu vois le commentaire C'est tellement vrai Ou sinon tu bloques direct Aussi je trouve que tu réponds Très bien aux méchants commentaires J'essaye Je réponds ce que je ressens Mais en fait je réfléchis pas J'appuie sur filmer Et ça sort pas ça En fonction de ce que j'ai lu Ça me dépasse tellement Quoi que Ça sort quoi comme des fois Comme méchants commentaires Oh bah Récemment là c'était Ah bah toi c'est sûr Vu ta gueule Il te reste pas beaucoup de temps À vivre Bah oui Quoi d'autre Je le sais en plus Au fond de moi Tu penses cette maladie Réduit l'espérance de vie ? Il faut savoir que La maladie de Verneuil Si elle est mal soignée Ou pas soignée Pendant plus de 10 ans Elle peut dégénérer En cancer de la peau D'accord C'est quand même une maladie Qui est associée Au cancer de la peau Et qui peut devenir Dramatique quoi Septicémie Tout ça Moi au stade où j'en suis Je suis pas à l'abri D'en faire une À tout moment c'est certain J'ai infection Et sur infection Sur sur infection Et je suis dans un état De fatigue générale T'as pas de travail là Actuellement Actuellement J'ai plus de travail Depuis 2014 Tu travailles dans quoi avant ? J'ai travaillé en mairie En espace vert J'ai travaillé en crèche Avec des petits J'ai travaillé En foyer occupationnel Pour adultes handicapés Et après de là Vu que ça me plaisait On me disait Non mais toi t'es au ménage Mais tu devrais être à MP Et c'est vrai que Vu qu'encore une fois J'ai grandi dans le handicap Et tout J'aime l'humanité Et j'aime les personnes différentes Parce qu'elles sont vraies Y'a pas de faux semblants Y'a pas tout ça Par exemple Nicolas Mon frère Il a fait un AVC Dans le ventre de ma mère Et il a grandi Donc avec un retard mental C'est à dire Qu'il a 27 ans Et il a un retard Donc dans la tête Il a 12 ans quoi Ce qui fait qu'il est pas autonome Et donc il est avec Ma maman au quotidien Et c'est très dur aussi Mais il est quand même là Et conscient Et donc il sait ce qu'il aime Il joue à la console Mais y'a pas de faux Chez des personnes comme ça Y'a pas de faux Et moi c'est ce que je voulais Au quotidien Donc j'avais entamé La formation pour finir à MP Faire une précale sanitaire et sociale Tout ça Et puis bon ben J'avais des boules de billard partout J'y allais quand même Et c'est ma formatrice Qui m'a dit Non mais là Tu es passionné et tout Parce qu'ils avaient lu mon truc J'étais vraiment dans le truc Et tout Mais je pouvais plus Ma santé suivait plus du tout Et c'était plus possible Donc ben MDPH Et c'est parti Et ça aussi Ça a été un combat Parce que ça a pas été accepté de suite Donc C'était pas considéré Comme une vraie maladie ? Ah ben non Verneuil Non non Moi je me bats pour ça Et c'est pour ça Que je montre Ma tête partout Et je veux Je veux que Que ça bouge quoi Ça veut dire qu'il y en a Ils sont dans ma situation en France Mais non seulement Ils n'ont pas d'AH Ils ne peuvent plus bosser Parce que physiquement On ne leur permet plus Mais en plus ils n'ont rien Moi je suis pris à 100% J'ai une ALD J'ai quelque chose ALD c'est des aides ? L'ALD c'est le truc de longue durée Par rapport à la sécu Qui fait qu'on ne paye pas les traitements Et tout ça Et moi j'ai au moins ça Et mon allocation adulte handicapé Il y en a Ils n'ont pas tout ça Et les pauvres Ils sont obligés d'aller bosser Ou alors ils ne peuvent quand même plus bosser Donc ils passent au RSA Ou au CHOM Enfin vous voyez C'est des situations Ça ne va pas du tout Déjà qu'en AH Moi dans ma situation Je ne vis pas Je survis Donc ces gens-là Je me dis Ce n'est pas possible Ils sont malades Ils souffrent Ils ne sont pas aidés Ce n'est pas reconnu Ils ont une antibiothérapie à faire Moi j'ai eu des pharmacies À 400 balles Heureusement que c'était pris en charge Et que j'avais zéro à sortir Je n'aurais pas pu faire le quart De ce que j'ai fait Les soins Tu sors T'as 4 poches comme ça De package de soins D'infirmiers De machin Tu ne peux pas Tu vois le ticket 400 balles Heureusement que j'ai été remboursé On est bien d'accord On est aidé Mais le problème C'est qu'il y a tellement Il faut encore step up un petit peu Déjà il y a plein de départements français Qui ne sont pas encore répertoriés Dans les MDPH Et on a besoin Que tous les départements français Soit reconnus Que chaque MDPH de France La répertorie Dans ces maladies Qu'on adapte Ou les heures Qu'il y ait des droits Qu'il y ait des sortes d'aides Ou au moins le 100% Au moins au niveau des traitements Les gens ils ne s'en sortent pas Ce n'est pas possible Moi je vois Si j'étais dans cette situation Là aujourd'hui Je ne peux pas bosser Et en plus de ça On manque de reconnaissance Sur cette maladie Les gens ils ne sont pas reconnus Les trois quarts Ça ne va pas ça Ça ne va pas du tout Il y a des choses à faire encore Il y a beaucoup de choses à faire Voilà exactement Quels sont les facteurs Qui augmentent les abcès ? Ça c'est une très très bonne question Il y en a plusieurs Mais il y en a Dont on n'est pas encore Vraiment sûr non plus Il peut y avoir La malnutrition Le tabagisme Le stress Le stress est un facteur évident De la maladie de vernerie Ça c'est clair Normalement c'est le surpoids aussi Alors que moi C'est tout l'inverse Du coup tu ne peux pas faire de sport À cause de la transpiration Les frottements La première cause C'est les douleurs C'est surtout ça en premier lieu Et après le fait de transpirer Évidemment Va m'amener d'épousser Trois jours après Je paye en fait Le moindre effort Dès que tu veux faire un effort Juste un long trajet Le soir c'est trois fois plus dur Que la normale De m'allonger Parce que j'ai les fesses Trois fois plus en feu Que d'habitude du coup Donc il y a plein de choses À prendre en compte Il faut s'adapter À vivre avec un corps comme le mien Tu as des infirmiers qui viennent ? Non pas en ce moment J'ai eu Une antibiotérapie Avec un pic line Qui passe par là Par la veine cave Qui débouche au cœur En fin de compte Pour que le traitement Se diffuse mieux Avec une sacoche Et un truc qui dégonfle Tout ça Pendant trois mois C'est le seul truc qui a marché Surtout le temps où j'ai eu la maladie Ça m'a mis vraiment à rémission Je n'avais plus de poussée J'avais repris ma forme J'avais une forme olympique Je revivais J'avais mon fil là certes Mais je revivais Et le problème C'est que c'est un traitement Qu'il ne faut pas que le corps s'adapte Parce qu'après Il n'y a plus les effets souhaités Moi j'étais même pas assez malade Pour l'avoir C'est mon docteur à Paris Qui s'est battu Qui a dit non non Au point où ce monsieur Quand même est touché Il faut tester ça sur lui Voir si on a du résultat Et effectivement Ça a mis la maladie en poste Pendant trois mois Mais dès qu'on m'a enlevé tout ça À l'hôpital Necker J'ai eu une semaine On va dire de paix Et c'était reparti de plus belle T'as déjà fait la chirurgie esthétique ? Non parce qu'encore une fois Pourquoi faire de la chirurgie Quand on s'abîme Tous les jours un peu Déjà voilà C'est une maladie qui démange Ça croûte Ça se pure Ça se fienne Ça pue C'est un traitement tous les jours ou pas ? En ce moment non J'ai la morphine Parce que vu mon état général Là je serais pas là Tu prends de la morphine tous les jours ? Oui oui Là en tout cas Ça fait un an que j'ai repris Parce que mon état Me permet pas d'être sans Ça m'aide à affronter mes journées Et le problème C'est que ça me déclaque Je peux pas le nier Ça fatigue Ça reste de la morphine Mais j'ai pas le choix Sans ça J'aurais même pas pu m'asseoir Mais même venir jusque là Déjà ça aurait pas été possible Je me lève Je la prends après le café T'es à quel stade de la maladie toi ? Au 3ème Sur la plupart des endroits Parce qu'en fait On parle de stade En fonction des lésions Donc tu vas avoir un stade 1 là Un stade 2 là Un stade 3 là Pour la vie intime aussi C'était compliqué ? Oh c'est compliqué Oui forcément Vu que tout est Les fesses et des crêpes suzettes Et devant Je sais pas comment dire J'ai pas le mot Honnêtement On s'en passe même Tu vois ce que je veux dire ? Au bout d'un moment Aujourd'hui À mon stade Je n'ai plus envie quoi T'as plus envie de rapport ? De retrouver quelqu'un ? Mais j'aurais envie Au fond de moi Mais pas comme ça J'ai plus envie De faire subir Cet état général Parce qu'il y a quand même La moitié subie forcément C'est pas facile C'est pas en ontaire Ma priorité c'est le petit Et j'ai plus tout ça en tête En fait Du tout Bien sûr C'est plus la priorité Je sais que j'aurais plus d'enfant Par exemple Je n'en veux même plus Ça c'est une évidence On pourrait me les couper Honnêtement Ah ouais Ok Mais je peux pas Déjà j'élève mon fils Je suis à bout de force Et j'y suis quoi Mais tu y es Absolument Il y a plein de gens qui y sont pas Il y a plein de gens qui abandonnent leur gosse Et toi t'es là Non 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 J'y suis et je cours Je vole même Donc c'est ce qui me tient On n'a pas envie d'autre chose On voit les priorités dans mon état Ce que je t'expliquais tout à l'heure J'aurais pas mon petit Je pense que je serais allé me reposer Oui Oui parce que clairement J'attends plus rien de précis quoi Bon mais pour lui On va se battre pour lui On est bien d'accord Je me bats tous les jours Tous les jours Chaque jour suffit sa peine Malgré souffrance ou pas Il faut avancer Oui je pense que là Il y a des gens qui verront la vidéo YouTube chez eux Et qui ont eux-mêmes leur croix Bien sûr Mais tout le monde même Si vous voulez témoigner dans les commentaires N'hésitez pas Si tu veux même y répondre si jamais Mais bien sûr Bien sûr que je vais suivre tout ça de près Oui Mais du coup si ça amène d'autres malades A se débloquer Parce qu'il faut savoir Que cette maladie renferme Moi au départ J'avais des foulards jusque là Quand le visage a commencé Je ne pouvais pas aller à un magasin Sans être couvert Vraiment qu'on ne voyait que mes yeux Je faisais au max Pour m'effacer quoi Aujourd'hui t'arrives à assumer Aujourd'hui Des bardeurs short s'il faut Bah voilà T'as raison Même si j'ai tout ça qui dépasse Tant pis Chacun ses trucs À un moment Je suis aussi un humain J'ai qu'une vie Et je ne vais pas m'empêcher de la vivre Bien sûr T'as raison Donc déjà qu'elle n'est pas simple Il ne faut pas en plus S'arrêter à des petites choses comme ça Le regard des gens T'as raison Mon dieu C'est le cadet de mes soucis maintenant Au stade où j'en suis honnêtement Est-ce que la maladie se soigne ? Pas vraiment On peut mettre des rémissions Et même des grosses rémissions Moi j'ai une connaissance Qui a 40 ans Et il a verneuil aussi Il se suffit au Bactrim Qui est un antibiotique Quotidiennement Bon bien sûr Il n'a pas du tout été à mon stade Donc il n'est pas touché comme moi Il vit normalement Mais grâce à ce cachet Lui ça fonctionne Celui-là lui va Et s'il l'arrête Paf C'est une maladie Il y a plein de choses Mais pas la clé Ça ne peut être que par cure Les traitements sont durs à avoir Il y en a qui les supportent Il y en a qui ne les supportent pas C'est très très compliqué Moi il y a plein d'antibiotiques Que je n'ai pas du tout supporté Il faut garder espoir Parce qu'à tout moment Il peut y avoir un traitement Bien sûr Mais bien sûr Que voilà Ça avance Qu'il y a quand même des recherches D'ailleurs moi Par des petites choses J'ai participé un peu Ça c'est pareil Avec ma vie perso Je ne peux pas aller à Paris Tous les 4 matins Donc c'est compliqué aussi Moi je suis papa solo J'ai la garde de mon fils J'assume absolument tout Mon fils a beaucoup de difficultés Et c'est une évidence Qui passe avant Donc on fait ce qu'on peut Alors après il y en a Ils disent Oui mais ton fils Il a besoin d'un papa en forme Mais c'est évident Mais si je ne peux pas Si je suis seul Comment je fais pour être En train de l'assumer Et à Paris C'est pas possible A un moment donné C'est pas possible Je tiens trop à mon fils 3 jours sans lui Je respire plus Voilà C'est comme ça C'est moi qui ai sa garde Et je suis obligé d'assumer Il faut que j'assume Et j'assume Donc voilà J'espère juste que ma santé Va pas se dégrader Au point que Il y a le point de non-retour C'est pas évident De trouver de l'oxygène Dans tout ça Qu'est-ce que la maladie T'empêche de faire au quotidien ? Je fais tourner ma maison Je m'occupe de mon fils Je gère les rendez-vous Et je conduis encore Mais après je peux plus Faire de gros efforts Et des trucs que t'as arrêté de faire ? Malheureusement J'ai jamais eu trop l'occasion De faire beaucoup de choses non plus Ma maladie était là Tu sais Quand on vit une maladie Depuis cet âge là Malheureusement On n'exploite pas trop Qu'est-ce que tu dirais aux gens Qui vont regarder la vidéo YouTube Et qui ont eux aussi La maladie de Verneuil ? Je leur dirais d'être courageux De se montrer D'en parler De partager Que ce soit les réseaux Mais aussi en famille Parce que Ok on est en 2023 Il y a les réseaux partout Mais il y a aussi Encore la famille Moi peut-être que socialement C'est triste Mais je pense que beaucoup Quand même On a des gens qui passent Qui vont Qui viennent Et on se voit encore Un minimum quand même Je pense Et surtout Se dire qu'on est humain Et avoir confiance Et se dire De toute façon On n'a pas choisi Voilà Donc critiquer ou pas On est comme on est On se refait pas Et c'est comme ça Point Soyez courageux Voilà Je pense que t'es plus courageux Que beaucoup de personnes Soyez courageux Ce serait vraiment Mon plus gros conseil Essayer d'être De relativiser beaucoup Parce qu'on souffre énormément Et on se dégrade énormément aussi Donc ça joue sur beaucoup de choses Sur le peu de fierté qu'on a Sur tout ça Sur plein de choses Donc du courage Et de la force Et toujours relativiser Toujours Garder espoir Garder espoir Ouais voilà On va y arriver Je veux dire Si c'est pas de mon temps Et que j'ai pas le temps De connaître Ce qui se passera vraiment Ça arrivera Et pour les générations à venir Je pense que Quelque chose va bouger Je l'espère en tout cas Et c'est pour ça que moi Encore une fois À ma toute petite échelle J'essaye d'en parler au maximum Avec la tronche que j'ai Les pipines que j'ai justement Il y a du beau temps Après le mauvais temps C'est ça C'est ça C'est ça Voilà Faut essayer de chercher le soleil Même si c'est pas le soleil complet Cherchez au moins des rayons Par-ci par-là Ça aide à avancer On te souhaite le meilleur Ouais Qui trouve un putain de solution Quand t'es maladie Absolument On est bien d'accord Ça serait super Super Le mot est tellement faible Ça serait miraculeux On y croit Pour tellement de monde Ouais super Merci chef On y croit On va y arriver On va y arriver à force Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501